Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est de la Balle, le dernier numéro de la saison. Nos invités ce soir, le Romy Handball, les garçons de National 3 avec Fred Gouin, l'entraîneur. Bonsoir Fred. Bonsoir à tous. Aurélien Sanguined qui est l'un des joueurs emblématiques de ce club du Romy Handball. Et puis Stéphane Klein qui est bénévole au RHB, c'est ça ? Bonsoir, oui c'est ça. Entraîneur ? Non non, bénévole, dirigeant. Dirigeant, tout simplement, dans cette formation. Donc Romy Handball, n'oublions pas Sébastien Dallet, ce soir l'ex-fouteux va s'essayer au contre-attaque avec les joueurs de Romy. On verra que ça s'est plutôt pas mal passé. Oui, bien coaché par Frédéric aussi. Un petit coucou à la maman de Frédéric. Merci, on l'apprécie. On est les deux seuls à l'appeler Frédéric. On commence par le bilan sportif de la saison. Frédéric Romy a terminé à la 7ème place de sa poule. C'est une bonne saison ? C'est une bonne saison avec... Non non, c'est une bonne saison. Je pense qu'avec le tirage au sort de la poule l'an dernier, si on nous avait dit qu'on finirait 7ème, on aurait signé deux yeux fermés. Il n'y a pas de souci. Quelques regrets sur certains matchs, d'autres plus que satisfaisants. Honnêtement, je pense qu'on est à notre place. Moins ça nous réservait un petit peu chagrinés. Et puis plus c'était une place à notre portée. Mais au-delà, le quintu hors de tête était à mon avis hors de portée. Les grosses satisfactions de la saison, c'est quoi ? Les grosses satisfactions de la saison, je pense qu'on a pris au niveau du groupe une certaine maturité. Avec plus de calme, plus de jeu posé. Moins de dispersion au niveau de la concentration. Ce qui nous a fait gagner des matchs au couteau à la fin de Money Time avec un but de but. Et puis je pense aussi que les joueurs ont progressé dans le fond de jeu. Il y a de toute façon la marque de fabrique Roméon qui reste la montée de balles rapides. Et puis dans le fond de jeu d'attaque placée, on commence un petit peu à tirer les épingles du jeu. Et au contraire, les points qu'il faut corriger absolument pour essayer de continuer à progresser ? Comme tu viens de le dire, il faut continuer de progresser. Pour ça, il faut s'entraîner. Après, comme on l'a déjà dit souvent, répéter. On est à la merci de nos jeunes qui sont en études et qui ne peuvent pas forcément revenir s'entraîner comme ils le voudraient. Des gens qui travaillent, qui ne sont pas forcément là au déplacement parce qu'ils ont du boulot ou d'autres obligations. Et c'est vrai que je pense qu'avec un groupe complet, on aurait pu peut-être espérer mieux. Donc bon, un petit peu plus d'engagement à l'entraînement, même si ça n'empêche pas qu'on s'entraîne sérieusement. Bon, il y a peut-être quelque chose à revoir et je pense que c'est les joueurs en premier qui le disent. Bon, dernière petite question côté sportif. On prépare déjà la saison prochaine ? Tout à fait, oui. Tout à fait. On a déjà discuté, on a fait une réunion à la Romillonne, c'est-à-dire devant l'Apère ou le Barbecue. Et on a un peu discuté de la saison prochaine. Donc on va regretter le départ d'Emilien Oligora, qui était avec nous la dernière fois, qui s'en va sur Paris pour raisons personnelles et professionnelles, puisqu'il suit sa fiancée sur Paris. On a un jeune qui probablement va aller chercher du travail aussi un petit peu ailleurs. Et puis, sur la stabilité du groupe, on espère que nos jeunes de moins de 18 qui montent, prendront la relève. On compte sur les anciens pour les épauler. Et puis, comme je l'ai déjà dit au club qui nous entoure, on accepte les bonnes volontés, les joueurs qui veulent jouer en national et qui pensent avoir le niveau. On veut bien les accueillir. Pas de recrus dans le collimateur ? Non, pas de recrus spécifique. Dire, voilà, tel gars, il faut absolument qu'on l'ait. Bon, après, sur le fond, on cherche un gardien, un gaucher, comme tout le monde, je pense, dans le milieu du hand. Et puis, toutes les bonnes volontés, avec le niveau requis, pré-national, national 3. Puisqu'on est quand même un club qui fait confiance aux jeunes et aux gens en forme. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément une équipe de 12 gars pré-requis pendant 3 mois. Et puis les autres s'entraînent s'ils veulent et ne joueront pas. Mais bon, il faut faire jouer les gens sur le moment qu'ils sont en forme. Et parmi les joueurs cadres sur lesquels vous pourrez encore compter ? L'emblématique. L'emblématique. Aurélien, c'est ça ? Oui, c'est ça. Le parcours de joueur. Donc Aurélien fait partie de la génération dorée, je crois savoir, de ce club de Romilly, c'est ça ? C'est relatif, oui. Et aujourd'hui, il y a eu un arrêt ? Aujourd'hui, on revient sur... Je me suis arrêté 5 ans pour former ma famille, puis trouver mon travail d'instit. Et puis maintenant, vu que j'ai un peu de temps de libre, je peux me consacrer au handball pour un peu redonner ce que j'ai vécu avant. Un petit peu au handball, mais pas trop. C'est les matchs à domicile, c'est quoi ? Le contrat, c'était simple. C'était un entraînement par semaine. Et puis tous les matchs à domicile et 2-3 déplacements, mais je me suis blessé à la chouille pendant 3 mois. Bon. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette équipe, on le disait, qui allie des jeunes et puis des un peu moins jeunes ? Ma mentalité de vainqueur, quoi. L'agnac tout le long du match. Parce qu'on est assez faible mentalement au niveau des jeunes. Facilement, ils partent. Dès que ça ne va pas, dès que la situation devient compliquée, on baisse la tête. Moins 7, on continue de se battre jusqu'à... Même si on perd de 4 buts, c'est mieux que de perdre de 11 buts. C'est une habitude. Bon, il faut recadrer tout ça. Fred, c'est le genre de joueur parfait pour encadrer vos... Parfait, je ne sais pas, mais on ne peut pas exagérer non plus. Pour encadrer les jeunes pousses, en tout cas. C'est le genre de joueur qui est vraiment très utile, voire limite indispensable. Avec, comme il l'a dit, sa niaque jusqu'au bout. En plus, c'est un excellent défenseur, tant individuellement qu'au niveau de l'organisation collective. Et c'est vrai que, de par sa personnalité, de par son jeu, il apporte une assise à l'équipe qui manque de temps en temps cruellement. On repart donc pour la saison prochaine avec vous ? Même contrat. Même contrat ? Sans les blessures, j'espère, parce que là, j'ai dégusté quand même. Dernière question, qu'est-ce qui vous plaît dans ce club de Romy ? C'est ce côté famille, on en a beaucoup parlé dans les émissions. Oui, c'est ça, c'est le cœur. Non, mais moi, je suis là depuis que j'ai 7 ans. Donc, j'arrive là à 34 ans. C'est vraiment ma famille. Là, c'est plus pareil avec les jeunes, c'est plus la même affinité. Encore, voilà, le fameux apéro. Encore samedi dernier avec l'équipe 3, on jouait la Coupe de l'Aube. Voilà, on s'est retrouvés autour de l'apéro, tous les anciens de National 2. Et puis, on fait la Coupe de l'Aube ensemble. Et c'est pour ça que j'ai repris le handball. Au début, ce n'était pas pour aider la Nationale, c'était pour jouer avec mes amis. Puis, voilà, j'ai du temps libre, je peux redonner un peu. Je suis encore un petit peu jeune. Bientôt, c'est fini. C'est la dernière année. Et le club, donc, espère en profiter. En tout cas, quelqu'un qui pourrait aussi renforcer l'effectif Romillon. Pourquoi pas ? C'est Sébastien Dalet dans la dernière séquence de Seb de la saison. Il s'essaye à la contre-attaque. On regarde ce que ça donne. Bon, en Seb, là, on va essayer des contre-attaques avec défenseurs. Ce sera avec un attaquant. Et le but, ce sera d'aller marquer de l'autre côté sans te faire prendre la balle. De l'autre à là-bas. De l'autre zone, voilà. On peut tirer direct ou quoi ? C'est déconseillé. Il vaut mieux le marquer, le but. Sinon, c'est des sanctions. Les deux bleus vont récupérer la balle. Ils vont essayer de partir en attaque contre les verts pour essayer d'aller marquer. Trop facile, les contre-attaques. C'est comme au foot, les contre-attaques. C'est ça. Tu prends la balle et tu prends. Bon, la finition est moins bonne quand même. Pour marquer. Il y a des... Comment dire ? Toi, je suis cuir. Quand tu montres... C'est bien ce que t'as fait, t'es montré. Allez, Sébastien. Tu fasses là, quoi. Mais il y a... Oh, putain. Oh, c'est physique, quoi. Ah ! Ah, c'est venu. Mais non, enfin, enfin, un petit coup de feu. Oh, c'est venu. Ah oui, il y a une zone. Oui, ça va. On gagne un zéro, je crois. Oh, le kung fu. Deux zéros. Bien joué. Rapide. La tête un peu trop au sol, mais sinon, ça va. Mais c'est bien débrouillé. Bon, pas mal du tout, donc, le contre. Ouais, c'était sympa, ouais. C'est sympa, mais super physique, quoi. Ouais, on va dire que le bout de deux allers-retours, il était cuit. Sinon, non, non, c'est vrai qu'il s'était bien débrouillé. Et puis, il s'est rendu compte que c'était bien physique. Et qu'il a enchaîné les allers-retours. Faut pouvoir, quoi. Ouais, c'est un bon entraînement qui allie à la fois des situations de jeu super importantes au hand. Et en plus, ça fait travailler le physique. Donc, c'est bien. Pour un entraîneur, c'est le genre d'exercice sympa. C'est de bonnes idées pour le foot. C'est un profil de joueur qui peut vous intéresser. Un joueur rapide. Ouais, on aime bien, nous, à Romy, les petites mobilettes comme ça, qui partent sur les côtés. On en a aussi, nous. Et c'est vrai que, de toute façon, la marque de fabrique de Romy, comme je l'ai dit, c'est la montée de balles rapides. Et les barbecues avec l'apéro. Et les barbecues avec l'apéro. Mais sur le terrain, c'est plus difficile. Je pense que ça peut le décider très sérieusement, ce côté troisième mi-temps. Bon, Aurélien, ce n'est pas vraiment le même profil que vous, Seb ? Ah non, moi, je ne suis pas une mobilette. Je suis un diesel. Un bras ne doit pas être le même que Sébastien. Oh, si. Je n'ai pas un très bon bras. Je suis précis. Voilà, je ne suis pas très fort. Bon, ce n'est pas très fort quand même. Je suis un effort. Dernière séquence de cette émission, le gros plan sur un des bénévoles. Il s'agit ce soir de Stéphane. Votre rôle au club ? Mon rôle au club, c'est de s'occuper des enfants. Enfin, globalement, je m'occupe principalement des moins de 16. Donc, les week-ends, on est souvent, effectivement, sur les routes à jouer au championnat. Et comment vous êtes arrivé à ce poste bénévole, notamment d'encadrant des moins de 16 ? En prenant une carte de dirigeant au club. Et puis, voilà, quoi. Et pourquoi au Ronde ? Pourquoi ? C'est qu'il y a un vécu déjà d'anciens de balleurs ? Ou un enfant qui joue ? Non, alors, mon vécu, pour moi, c'est un ancien cycliste sur la région. Je suis passé au marathon. Et c'est mon fils et ma fille qui sont arrivés au Ronde via l'école. Ils ont découvert ça. Et puis, voilà, on suit les enfants. Et on se retrouve vite dans le bain. On a démarché cette année aussi pour trouver des sponsors. Parce que c'est pareil, c'est très difficile. Donc, on a réussi un peu à trouver des partenaires avec les moins de 16. Donc, on a eu des maillots neufs. Enfin, voilà, quoi. Parce que le cyclisme et puis le tri-arathon, le marathon, c'est plutôt des sports individuels. Le Ronde, c'est vraiment une nouvelle ambiance. Je découvre, effectivement, l'ambiance collective. J'ai trempé toute ma jeunesse dans l'individualité. Bien qu'au niveau cyclisme, on est quand même pas mal, avec les équipes, on est quand même pas mal éclatiques de course, tout ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est un... Au Ronde, je pense que, bon, quand ça ne va pas, on peut se mettre un peu sous le banc, 5-6 minutes en vélo, vous n'avez pas. Vous n'avez pas le temps. Non, sinon, après, c'est perdu. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre rôle de bénévole, justement, au club ? Dans le cadré, c'est intéressant. S'occuper des jeunes aussi, ça me plaît bien, oui. Je retrouve aussi l'esprit d'équipe que je n'avais pas. Et ça, c'est intéressant, oui. Prêt à repartir, donc, pour la saison prochaine ? Toujours avec les 16 ans, les moins de 16 ans ? Mon fils qui joue en moins de 16, oui, je pense que je vais suivre les moins de 16 l'an prochain. Ça t'arrive de donner des conseils sur le Ronde, même ? De gueuler, oui. Mais il a raison, les jeunes n'ont pas l'esprit de battant, quoi. Et ça, ça... Quand on fait un marathon, quoi, on va au bout et on va... Enfin, moi, je me défonce, quoi. Mais les gamins, ils ont du mal, quoi. C'est vrai que dès qu'ils perdent pieds, ils sont perdus. Et puis, c'est aux anciens de leur apprendre, quoi. Donc, c'est bien. C'est des bons exemples de montrer aux jeunes que c'est l'ancien qui va au bout du monde. Et voilà, c'est ça. Et supporter les journées de matchs, donc, du côté de Romy, pour la National 3. Bien sûr, oui. Oui, on est avec eux. Bon, merci, en tout cas, à tous les trois d'être revenus sur le plateau de C'est de la Balle. Nous aussi, en tout cas, nous sommes prêts à repartir pour une nouvelle saison avec vous. Un grand merci à tous les clubs, aussi, qui ont collaboré à ces premiers numéros. Romy Handball, l'État Handball, le BCSA, le SSB, j'en oublie sûrement, le Saint-Mort 3 Handball, par exemple. Sans oublier les clubs de football et de motoball. Merci, Seb. On se retrouve l'année prochaine, pourquoi pas ? Eh bien, allez, on fait comme ça. Bonne vacances. Bonne soirée sur Canal 32. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada